6 ans après le début du scandale, le Penelope Gat continue de faire parler. 7. En janvier 2017, à quelques mois de l'élection présidentielle, François Fillon, alors candidat LR, s'est vu freiner dans sa course à l'Elysée par les révélations explosives du canard enchaîné, qui l'accusait d'avoir créé des emplois fictifs pour son épouse, en tant qu'assistante parlementaire. 8. Ce fut le point de départ d'une affaire médiatique qui n'a eu de cesse d'entacher la carrière politique de l'homme de droite, jusqu'à sa condamnation en appel en mai 2022 à 4 ans de prison, dont un enferme, faisant suite à ce séisme. 9. Ce mercredi 8 mars 2023, à l'occasion de la sortie de son livre « Cher canard », J. Célate, Christophe Nobili, journaliste du canard enchaîné, était l'invité de l'émission de France 5, c'est à vous. 10. Celui qui a été au cœur de l'enquête liée à l'affaire Fillon est notamment revenu sur ce qu'il considère comme l'élément déclencheur de la polémique autour de l'ancien Premier ministre. 10. Une glissade fatale, comme l'a qualifié le journaliste, qui a pris la forme d'une confidence lâchée le 26 janvier 2017 dans le journal télévisé de 20 heures de TF1, par l'ex-premier ministre en plein tourment. 11. Alors que tout le monde pensait que les emplois fictifs qu'on lui reprochait ne concernaient que sa femme Pénélopée, au lieu de faire profil bas et de s'excuser, François Fillon, croyant bien faire, a révélé ce jour-là qu'il avait employé aussi deux de ses enfants pendant plusieurs années. 11. Supérieure à supérieure à François et Pénélopée Fillon, qui sont leurs cinq enfants ? Je suis devant ma télé et je ris parce qu'il nous donne la suite du feuilleton. Je peux même vous dire quelque chose que vous ne savez pas, c'est que lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats en raison de leurs compétences, avait-il ainsi confié à Gilles Boulot. 12. Des confessions qui n'ont fait qu'alimenter davantage la controverse et qui ont donné du grain à moudre au journaliste. 13. Ce dont se souvient bien Christophe Nobili, comme il l'a raconté dans ses avoues, je suis devant ma télé et je ris parce qu'il nous donne la suite de feuilleton. 14. Il nous sert sur un plateau ses enfants, on n'était pas au courant et du coup, on repart à la source et oui effectivement. 15. Effectivement, il y a des enfants, ils sont payés cher et ils n'ont pas fait grand chose non plus. 15. François Fillon ou l'art de se mettre soi-même des bâtons dans les roues 15. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture écran France 5. 15. Oké. 15. Oké. Sous-titrage ST' 501